Rachid, bonjour. Le Dédale de Molière, on y est enfin arrivé à avoir une espèce de connexion qui fonctionne et je suis ravi que tu m'entendes pour répondre à mes questions. Alors, le Dédale de Molière, c'est à Pézenas, c'est la troisième édition de l'Urban Tri. Je rappelle que tu es le directeur sportif et coach à l'Atlet Pézenas 34, troisième édition de l'Urban Tri. Est-ce qu'on peut dire que c'est un franc succès ? Oui, c'est un franc succès dans la mesure où, dès la troisième édition, on affiche complet. On s'était fixé la première année une jauge à 600 coureurs qu'on avait atteintes. La deuxième année, 800 coureurs. On avait débordé un petit peu avec les enfants qui étaient venus pour arriver à 900 coureurs. Cette année, on s'était fixé 1 200 et on les dépasse parce qu'on a comblé un petit peu, on a dû rajouter quelques dossards à la marche. C'est quand même dingue cette histoire. Oui, écoutez, en fait, la magie prend parce que c'est une équipe de bénévoles de l'Atlet Pézenas 34 qui est passionnée, qui travaille en fait avec le cœur. On prend soin de tout, en fait. Chaque détail a son importance. On met au cœur de notre préoccupation. Le participant, en fait, le participant doit sortir enrichi de cette expérience. Et le modèle, en fait, de l'Urban Trail séduit de plus en plus parce que c'est accessible à tous. Et je pense qu'on n'est qu'au début de ce qu'on est capable de faire. Alors, tout est dans le titre. Le dédale de Molière, Pézenas. On sait que Pézenas est une ville riche par son histoire, justement. Le dédale de Molière, tout est dans le titre. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette course ? Alors, hormis qu'il y a plusieurs courses, on va en parler, il y a du 7 km, du 14 km, en solo, en équipe, en entreprise. Mais qu'est-ce qui fait que cette course, elle est originale ? Alors, le jour où on a réfléchi à ce projet, on a tout de suite été séduit parce que Pézenas, déjà, c'est une ville historique avec un patrimoine culturel très important. Elle a la chance aussi de ne pas être très grande. Donc, tout de suite, quand on court, on arrive sur les hauteurs, dans la campagne, dans les vignes. Donc, ça a du sens, c'est-à-dire un urban trail et trail nature en même temps. Donc, ça, on savait que ça allait plaire. Ensuite, on a voulu faire en sorte que les gens visitent Pézenas basket au pied. C'est-à-dire, quand on est allé voir la mairie, qu'on leur a dit qu'on aimerait qu'ils traversent le théâtre, c'est parce que j'avais conscience qu'il y avait énormément de gens qui n'avaient pas accès ou qui n'étaient pas attirés par le côté culturel de la ville. Et ça leur donnait l'opportunité de passer par des monuments historiques de Pézenas. C'est pour ça que la magie opère. Et cette année, avec la marche gourmande, on met en lumière le côté artisanal et le terroir de la ville. Donc, ça prend bien. Eh oui, mais c'est ça qui est magique. C'est une course qui est complètement originale et qui est accessible à tous, puisque d'ailleurs, on peut même y participer en famille. Oui, alors la marche est faite pour la famille. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. Les parents peuvent inscrire les enfants. Donc, il y a une course enfant et une course ado. Donc, les parents qui viennent, ils viennent avec leurs enfants. Les enfants courent, quelqu'un les garde, puis eux se mettent à courir. On a mis en place des food trucks. On a des partenaires qui jouent le jeu, tel que le Café des Arts, les Allemazux cette année. On a deux food trucks. Donc, ça permet aux gens de rester sur site aussi et de passer une belle journée à Pézenas. L'idée n'est pas juste venir courir. C'est venir courir, apprécier la ville, flâner, rester un petit moment, passer un bon dimanche. Moi, je dis que c'est la mairie qui doit être content quand même. L'idée, c'était, un, nous, c'est dans notre mission, en fait, en tant qu'association, d'organiser des événements de la ville. Donc, forcément, on met en lumière la ville. On veut faire de cet événement, un événement touristique et que tout le monde puisse en tirer profit, que ce soit les restaurateurs, les artisans. C'est une ville avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artisans. Donc, si les gens, un jour, viennent à 2000 ou 2500 à Pézenas et qu'ils passent un premier dimanche d'avril à flâner dans les rues de Pézenas, c'est bénéfique pour tout le monde. Et oui, et puis ça fait marcher les petits commerces de proximité. On ne le dira jamais assez. Ça, c'est très important. Alors, on l'a dit, plus de 600 coureurs pour cette troisième édition. Non, 1200. Pardon ? 1200. 1200 ? Oui. En fait, la première année, c'était 600. La seconde, c'était 800. Et là, on s'est fixé une jauge à 1200 et on est complet. On est complet. Ça veut dire que là, au moment où on fait cet enregistrement, si les gens, ils veulent participer, c'est mort. Il y a toujours des gens qui se désistent. Donc, il faut venir le jour de la course pour ceux qui ne sont pas très loin et espérer qu'il y ait des gens qui se soient retirés ou qui nous ont envoyé un e-mail en disant qu'ils ne sont pas là. Ou alors, nous, les dossards, ils sont récupérables une demi-heure avant le début de chaque épreuve. Si quelques minutes avant, il y a des locaux qui se sont peut-être pris trop tard ou qui n'ont pas vu le message pour s'inscrire, ils auront peut-être la possibilité, mais non, malheureusement, c'est complet. Sauf pour les enfants. Les enfants, ils restent encore des places. Ah ben oui, ben voilà. Il n'y a pas la chance. Ben oui, non, mais ça, c'est très important. Mais est-ce que tu te rends compte au bout de la troisième édition que, justement, grâce à cette course où on initie les enfants à faire du sport, ça prend ses fruits, ça commence à engranger d'autres enfants, c'est de plus en plus populaire ? Oui, la course est populaire, elle est de plus en plus populaire. Je veux dire, il y a 8 millions de runners en France qui se sont déjà inscrits dans des courses, c'est énorme. Après, je ne dis pas, mais j'insiste sur le fait qu'on est une équipe, en fait, qui travaille d'arrache-pied. On a de nombreux bénévoles qui jouent le jeu. On a la chance d'avoir des partenaires qui nous suivent, qu'ils soient institutionnels ou privés. Donc, tout ça nous donne les moyens et la force d'organiser un événement qui, franchement, n'est pas… Et est à l'image de Pézenas parce que c'est une très belle ville, mais c'est quelque chose de plus grand que ce qu'on imagine. C'est-à-dire, il faut venir voir un petit peu le travail qu'il y a sur la zone départ-arrivée, tous les barnum, le podium, les bâches. Je veux dire, même l'aspect esthétique et visuel impressionne. On n'est pas dans une petite simple course de village, non. On dépasse ce cadre-là. Et puis, il y a l'animation, en fait. On prend le soin d'animer chaque kilomètre de course. On a une équipe de rollers, on a un orchestre de jazz, on a des percussions, on a les batucadas qui viennent. On a des musiciens qui sont dans tous les coins de rue quasiment pour faire en sorte que cette course, on ne s'ennuie pas. Et vous avez, je suppose, bien sûr, un car-podium avec un speaker ? Alors, on a un podium. On n'a pas de car-podium parce que c'est la ville qui nous installe le podium. On fait très attention à l'esthétique de la course. Et donc, oui, on a un speaker, on a un DJ qui va être là. Donc, pareil, sur une plateforme dédiée à lui pour animer chaque minute. On a un échauffement collectif. Non, franchement, on n'est pas la petite course. En fait, on a l'ambition dans les années à venir de faire quelque chose de grand. Et chaque année, on progresse pour atteindre notre objectif. Est-ce que le principe de cette course pourrait être éventuellement réalisable dans une autre commune ? Alors, il y a beaucoup d'urban trails. Je ne dis pas que c'est un modèle à la mode. Je dis plutôt que c'est un modèle accessible à tous. Ça veut dire que ce n'est pas la course traditionnelle où vous venez pour la performance. L'urban trail, en fait, on a repris des expressions qui existent déjà. C'est une visite du patrimoine basket au pied. Vous venez, vous courez à l'allure que vous pouvez. Et en même temps, vous visitez la ville. Donc, les gens ne s'identifient pas à la course traditionnelle. Je vais faire un semi-marathon. Je vais faire un 10 km que j'adore. Je suis un puriste. Mais ça va bien à Pézenas, en fait, cette urbaine trail. Maintenant, Béziers en fait un. Ça marche bien. Nîmes aussi. Sept, je crois. Clermont-Léros. Donc, non, c'est l'occasion d'allier la culture et le sport. Et je pense que, non, c'est une très belle chose. Rachid, pour organiser une telle course, je rappelle qu'il y a plusieurs courses. Il y a une 7 km, une 14 km. Et il y a aussi la course avec les enfants de 1 et 2 km. Avec plusieurs départs, bien sûr. C'est l'occasion de se retrouver peut-être en famille. Qu'on court ou qu'on ne court pas, d'une façon ou d'une autre. Il y a quand même, et tu l'as dit, un riche patrimoine à Pézenas. Donc, on invite tout le monde, bien sûr, à se rendre là. On a parlé des personnes qui t'aident à organiser cette course-là. La mairie joue un rôle important, mais pas que. Alors, ça a un petit peu coupé. Je te disais que pour organiser un tel événement, est-ce qu'il y a la mairie, bien sûr, mais il n'y a pas que ça ? Alors, la mairie joue un rôle important, le département aussi, l'agglomération aussi. Donc, ça, c'est des partenaires institutionnels qui nous apportent une aide logistique énorme. Sans eux, ce ne serait pas possible. On ne peut pas le quantifier de manière numéraire. Mais sans eux, le matériel qu'ils mettent à disposition, on ne pourrait pas l'accès, la faisabilité, c'est-à-dire tous les arrêtés. C'est quelque chose, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de travail, beaucoup de sécurité, des choses à prendre en compte. Donc, oui, sans la ville, ce ne serait pas possible. Nous, on a une association, donc on a besoin du soutien de beaucoup de personnes. Et oui, la mairie joue un rôle important, mais pas que. Après, de l'autre côté, on a énormément de frais. Et on a une équipe qui travaille donc à trouver des partenaires. Et ces partenaires, sans eux, ce ne serait pas possible. Je ne peux pas les citer. Je pense qu'on n'a pas le droit de les citer comme ça. Mais sans eux, je pense qu'ils se reconnaîtront, qu'ils soient de Pézenas ou autres. Ce ne serait pas faisable aujourd'hui. On les remercie du fond du cœur. Et puis, il y a l'équipe, l'humain, donc il y a cette équipe du staff qui est le cœur de l'organisation de l'association de Pézenas. Et en plus, il vient se greffer tous les bénévoles pour le jour J, c'est-à-dire le montage du village, le démontage, la signalisation. Il y a des gens qui vont venir, les pauvres, de 7 heures du matin à 15 heures, qui vont pointer sur un point GPS pour faire en sorte que les coureurs ne s'égarent pas. Donc, il faut avoir envie. Mais ils le portent aussi, c'est leur événement. Ils le font avec beaucoup d'enthousiasme. C'est le mot d'ordre. Notre préoccupation, chaque décision qu'on prend, chaque chose qu'on fait, c'est pour que le participant soit heureux. À l'arrivée, ils sont récompensés. Ils ont tous un t-shirt. Je parle des participants, une médaille. Ils ont des petits cadeaux. Dans le welcome bag, ils ont une bière offerte, une limonade offerte. Donc, non, plus les animations, franchement, il y en a pour son argent en tout cas. Bon, eh bien, le message, il est bien passé. Je vous rappelle que c'est le dédale de Molière ce dimanche 7 avril à partir de, allez, on va dire à partir de 9 heures, grosso modo. Vous pouvez vous y rendre. Je vous rappelle aussi, amis internautes, que vous pouvez voter pour cet événement et que si vous votez pour cet événement, c'est-à-dire le numéro 2, nous enverrons une équipe de reporters directement sur place pour réaliser un reportage. Voilà. Merci beaucoup, Rachid. Toutes les informations sont sur le site, le dédale de Molière ou à Clépezonnasse 34. Soyez curieux, allez voir. Soyez curieux de venir ce jour-là, ça vaut le détour. Voilà, le message est bien percé. Merci beaucoup, Rachid. Je vous remercie infiniment. Merci, Willy.